Et bien salut à tous les amis c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour votre rendez-vous que vous avez l'habitude de voir Donc c'est à dire on va parler tout simplement des glitchs patchés ou non On va parler un peu des patchs, des glitchs, bref un peu tout ça De toute manière la mise à jour a eu lieu Vous vous en êtes rendu compte, la quasi totalité des glitchs ont été patchés Il y en a très très peu qu'il reste Le seul gros glitch qui restait et qui menait tout le temps à quelque chose Peu importe la manipulation qu'on faisait après dans tous les cas ça menait toujours au même Il ne fallait même pas chercher à comprendre C'était tout simplement le glitch où vous restez à côté d'une voiture et votre pote fait la roulette des personnages Vous faisiez ça, peu importe ce que vous faisiez après Dans tous les cas ça menait tout de même à une duplication étant donné que la personne était buggée Malheureusement ce glitch a été patché Tout ça on l'a testé avec Vanger, on a testé à trouver d'autres trucs Nous sommes sur des pistes mais pour le moment ça ne reste que des hypothèses et des pistes Nous avons déjà un glitch d'argent sûr et un glitch de duplication de garage et de voiture entre potes sûr et certain Ils arriveront très prochainement sur ma chaîne donc restez vraiment à l'actualité Mais sinon pour le glitch d'argent où il faut faire la roulette des personnages Vous pouvez déjà l'oublier étant donné que ce glitch est déjà fini Il n'y a absolument plus aucune possibilité avec ce glitch On a tout cherché depuis que la mise à jour est sortie Quoi que vous fassiez, de toute manière vous sortirez quoi qu'il arrive du garage On a trouvé quelques petits trucs pour pouvoir rester dans le garage mais sans plus pour le moment De toute manière je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux Donc c'est pour ça que c'est important de me suivre Sinon en ce qui concerne d'autres glitchs Donc le glitch d'argent illimité du Los Santos Custom a tout simplement été patché Donc si vous allez dans le Los Santos Custom et que vous essayez tout simplement de rentrer dans votre voiture Et bah vous ne pourrez pas Tout simplement vous ne pourrez pas rentrer dans votre voiture Rockstar a mis un patch de quoi que vous ne puissiez pas rentrer dans votre voiture Même si je sais que cette micro-mage a eu lieu avant la sortie de la 1.16 Sinon un autre glitch qui n'a pas été patché et qui est encore actif Je mettrai le lien de cette vidéo en annotation et dans la description J'ai vraiment pas voulu refaire le glitch étant donné qu'il est déjà connu J'ai juste changé le titre et j'ai mis glitch en 1.16 J'ai mis tout ce qui est en 1.16 J'ai mis en annotation toujours disponible en 1.16 Je vais le publier sur Facebook et tout Je mettrai le lien en annotation et dans la description pour ceux qui voudront le faire Dans tous les cas la manipulation ne change pas C'est toujours la même, il fonctionne, je l'ai testé, il fonctionne, il n'y a aucun souci Vous pouvez en être sûr Donc le glitch qui fonctionne toujours c'est tout simplement le glitch avec l'appartement C'est à dire que vous devez prendre 2 appartements, accepter une mission de Martin et Lester Et après vous rentrez dans votre garage, le garage est plein, bref c'est un peu tout ça Du coup je vous mettrai le lien en annotation et dans la description Après il n'y avait pas d'autres glitch de duplication Il n'y avait vraiment plus grand chose Le glitch pour le mode éditeur, changer de personnage, tout ça c'est patché En tout cas moi je n'ai pas réussi Ça c'est patché Après dans tous les cas les principaux glitchs qui ont été patchés De toute manière c'est les glitchs d'argent et les glitchs de duplication Il n'en reste plus qu'un à l'heure actuelle Bientôt nous sortirons d'autres glitchs Vous verrez de toute manière vous restez à l'actualité Et du coup voilà je pense avoir tout utile pour les glitchs Après je n'ai pas fait tous les glitchs et je ne connais pas tous les glitchs Parce que c'est impossible qu'un glitcheur puisse connaître et réalise tous les glitchs à lui tout seul C'est impossible Ça c'est clair, je vous le dis comme ça, petite parenthèse Mais un glitcheur, même professionnel, ne pourra jamais trouver tous les glitchs C'est impossible Donc moi je suis glitcheur, je ne vais pas dire je suis glitcheur professionnel Je suis glitcheur, j'ai trouvé des glitchs Et voilà tout simplement Bref, petite parenthèse Dans la description vous pourrez trouver un petit lien Je vous invite à cliquer dessus et à aller voir C'est tout simplement un petit sondage Pas pour un sondage que j'ai déjà publié dans une autre vidéo C'est tout simplement pour recueillir votre avis sur ma vidéo Je ferai ça à peu près à toutes les vidéos Histoire de savoir ce que vous en avez pensé Et du coup voilà j'espère que vous serez nombreux à participer à ce petit sondage Donc le lien se trouvera dans la description Donc voilà je pense avoir tout dit pour ce glitch En tout cas, ce glitch, cette vidéo info En ce qui concerne les patchs vous aura plu Vous pourrez la partager sur Facebook et Twitter Afin que vos amis puissent en savoir plus un peu sur les patchs Et du coup nous on va se retrouver dans de prochaines vidéos Qui arriveront très prochainement sur ma chaîne Que ce soit du GTA V ou même d'autres jeux Bah ciao bye bye tout le monde Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live ou des points Microsoft pas chers Je te conseille d'aller faire un petit tour sur le site d'abonnements Xbox Live Qui se trouvera dans la description